bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui nous sommes donc le lundi 22 janvier et je vais traiter le sujet de deux postes que j'avais écrit sur youtube c'est à dire le premier ministre vous allez dire en ce moment les vidéos s'enchaînent mais c'est parce que les événements s'enchaînent aussi donc donc on va regarder aujourd'hui parce que moi je perçois quand même que le premier ministre donc gabriel attal je pense pas qu'il va rester très longtemps au pouvoir en tout cas au poste de premier ministre donc je vais regarder il me semble quand même que il ya des choses qui soit pas très clair dans son bon j'entends le mot papier papier comme s'il y avait des papiers qui avait été falsifié quelque chose donc on va regarder voyez une carte qui saute là c'est la carte des choses cachées donc on va voir je vais regarder ça mais pour moi je pense qu'au mois de des révélations qui sont faites et après je pense que peut-être on va dire à l'automne 2024 je vais déjà faire une coupe j'ai essayé de tourner la caméra mais c'est toujours pareil en espérant voilà que ça le fasse donc là déjà puisqu'on parle de la politique voyez j'ai l'élévation là les manifestations avant grandir moi j'avais annoncé dans les prédictions dans les prédictions 2024 pour la France que les manifestations au premier trimestre et ben voilà ça va prendre de l'ampleur ça va prendre de l'ampleur et pas que les agriculteurs et les routiers aussi évidemment mais d'autres corps de métiers et voilà aussi le peuple sur l'inflation puisque la pyramide indique aussi l'inflation donc déjà la coupe premier trimestre on parle de l'inflation et surtout des manifestations quoi donc on va voir puisque là la question n'est pas les manifestations mais c'est vrai que Gabriel Attal il est concerné par cette manifestation puisqu'il a pris la parole par rapport aux agriculteurs justement mais c'est enfin ça ça changera pas grand chose je pense malheureusement mais par contre les agriculteurs ça y est c'est déclenché moi j'avais avancé déjà des manifestations en fin d'année il n'y en a pas eu là c'est parti et ça va en changer d'autres manifestations donc ça c'est sûr pourquoi ça se met comme ça alors on découvre quelque chose là alors il y a des révélations voilà voyez c'est clair que là il y a des révélations qui sont faites sur un homme ici on apprend des choses les médias les médias annoncent quelque chose pour un homme et vous voyez j'ai la carte de la ruine juste à côté du métier voilà donc le poste de premier ministre certainement on va recouvrir quand même pour confirmer que on est bien sur la politique et non pas sur quelque chose de de différent puisque là on oriente bien la question sur la politique donc voilà alors moi quand il y a des révélations qui sont faites sur des des papiers ou des diplômes voilà stérilité c'est bien la carte du néant sur cet homme là vous voyez c'est quelque chose qu'on va apprendre c'est tout nouveau c'est tout frais il y a une contrainte pour lui de toute façon vous voyez là il y a une contrainte pour lui donc pour moi il est mis à l'arrière la fatalité voilà il a eu il a toutes les cartes quand même qui sont quand même pas terribles voilà vous voyez comme je l'annonce comme je l'annonce ouais donc on parle bien de gouvernement donc il a été mis en campagne en fait à la brille à la taille c'est un peu comme si nous préparer macron prépare son successeur de toute façon mais moi je ne vois pas la brille à la taille je ne vois pas être président du tout mais du tout et voyez les révélations voilà on est sur des révélations qui sont en fait des diplômes voilà sur des diplômes ou sur des papiers comme si les diplômes il y avait des diplômes qui étaient falsifiés des documents falsifiés donc c'est il ne peut pas il ne pouvait pas être premier ministre en fait il pouvait pas du tout être premier ministre au vu de au vu de ça là de ce qu'on va apprendre sur des falsifications de papiers enfin moi c'est ce que je ressens c'est ce que je perçois pour moi mai juin il n'est plus premier ministre donc ça m'a encore changé de premier ministre pour ça qu'on a la carte du nouveau là sur la ruine aussi voyez voilà voilà la carte du départ liée à ces révélations là on est vraiment sur quelque chose voilà la trahison il y a eu trahison en fait là sur ces diplômes là il y a eu fraude il y a eu quelque chose mais là voilà c'est une trahison d'état donc pour moi il doit pas rester longtemps il y a du changement au niveau de l'argent aussi malheureusement il y a quelque chose au niveau des banques j'en parlais avec ma bancaire récemment sur l'effondrement des banques je ne citerai pas la banque mais elle me disait que cette banque là n'était pas cotée en bourse mais elle m'a pas regardé avec des gros yeux quand j'ai dit que les banques pouvaient s'effondrer l'effondrement total ou partiel des banques c'est une chose mais c'est surtout des frais supplémentaires comme j'avais annoncé dans une des vidéos sur les épargnes et sur les successions notamment mais là de toute façon on voit bien je vais remonter un peu mon jeu parce que je commence à être un peu court pour moi il y a trahison trahison sur... ils doivent vous savez ils doivent normalement être clairs avec leurs avec leurs paquets avec leurs déclarations au niveau pour être ministre ou président même enfin je veux dire il y a des trucs de ce genre il faut que ce soit clair quoi et lui il y a quelque chose qui n'est pas net quoi vous voyez voilà on s'en aperçoit et c'était comme ça déjà avant à un moment c'est comme ça quoi et là on voit hyper vous voyez j'ai la contrainte j'ai la chauve-souris mais la France malheureusement aussi on le voit bien là elle va dans l'élévation de la ruine la France est vraiment 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 au plus bas de... enfin je veux dire c'est vraiment la ruine quoi c'est pas top du tout hein et là on voit bien ça coupe ici il y a un procès il passera ce premier ministre là il passera au... il y a un jugement quoi vous allez me dire tout ça c'est rien parce qu'il y en a plein qui ont été... vous voyez voilà les choses cachées alors les choses cachées je dirais que c'est général en fait c'est les choses cachées par rapport à ce ministre là qui pour moi saute on va dire déjà révélation mai-juin et puis qui saute au printemps enfin à l'automne 2024 donc ça c'est les choses cachées, les choses qu'on ne sait pas encore et les choses cachées aussi c'est tout ce qu'on veut nous faire... enfin tout ce qu'ils sont en train de mettre en place qui sont en train de mettre en place aussi au niveau loi européenne il y a deux personnages dangereux de toute façon pour nous mis à part effectivement les choses qui peuvent venir de l'extérieur qui peuvent être dangereux avec tous les conflits actuellement bien que j'avais annoncé que la Chine ne la voyait pas pour l'instant attaquer Taïwan mais c'est surtout les deux personnes dangereuses hommes et femmes c'est Macron et von der Leyen alors je peux vous dire que... et Macron dans ses rêves les plus fous il veut remplacer Ursula von der Leyen mais elle elle ne laissera pas sa place comme ça mais vous voyez il y a quand même encore des contraintes je ne vois pas trop la maladie il y a peut-être quelque chose qui pourrait ressortir moi je pense qu'il ne faut pas voir que du noir moi j'en regarde beaucoup de vidéos aussi effectivement il y a pas mal de choses qui sont assez négatives mais moi je ne vois pas d'un retour de maladie vraiment si je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des choses mais par contre ce qui prédomine c'est les manifestations toutes les lois qui sont en train de faire passer qui vont être tout aussi... enfin je veux dire beaucoup de gens vont les contester évidemment et là le premier ministre qui part il va en remettre un de toute façon... bon pour l'instant je ne sais pas c'est là beaucoup de cartouches Macron pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre mais ce qui est sûr c'est qu'il ne reste pas là il ne reste pas il ne reste pas et on voit bien le président dans l'incertitude mais vous voyez le président il est là et puis encore une fois plus le président il a la carte du plaisir avec lui alors lui tranquille plaisir, honneur, grâce il a toutes les bonnes cartes vous voyez c'est la colonne qui est ici voilà le président lui il a toujours les bonnes cartes c'est intéressant pour d'autres personnes qui regardent mes vidéos même ceux qui font la voyance et moi d'ailleurs je suis le premier à le faire aussi de se rendre compte que peu importe qui tire enfin qui fait des vidéos de voyance il sort toujours les mêmes cartes maintenant tout le temps tout le temps et c'est hallucinant enfin ça j'ai déjà dit il y en a d'autres qui l'ont déjà dit aussi et là vous voyez appui donc le président la grâce, le plaisir voilà mais je pense qu'il est pas encore au sommet malheureusement enfin malheureusement lui je le vois encore aller plus haut que ça plus haut que ça mais je pense vous voyez parce que là j'ai quand même la fatalité qu'il pourrait annoncer que la chute soit lourde mais pour l'instant il est pas du tout là dedans il est pas du tout là dedans le Macron pour l'instant il a tout qui lui réussit mais bon j'ai rien envie de dire que tout ça c'est un peu contre le peuple donc j'en reviendrai en temps et en heure parce que j'avais déjà fait des prédictions 2024 mais j'avais aussi regardé pour 2027 et pour moi je vois une femme je vois une femme blonde il y en a deux alors je vais pas donner les noms maintenant mais dans la sphère politique il y en a surtout deux voilà qui sont on va dire assez on va dire assez bien lancées en politique donc bon je vous fais pas de dessin il y en a un que vous connaissez certainement très bien et puis d'autres voilà donc affaire à suivre mais moi ce que je perçois ce que je ressens je ne vois pas je ne vois pas la continuité de la Macronie se faire en 2027 ça je ne pense pas je ne pense pas après voilà c'est sûr qu'ils vont essayer de nous faire croire des choses ça maintenant mais là déjà c'est sûr je confirme que le premier ministre il ne tient pas mais si vous voulez ce n'est pas un remaniement c'est vraiment parce qu'il se passe un événement majeur quelque chose de de scandale ouais scandale c'est le mot qui fait que il est obligé d'être remplacé obligé d'être remplacé puis après voilà on verra donc et puis donc je n'ai pas encore décidé du prochain sujet ça va dépendre des événements mais de toute façon avec ce qui va se passer en 2024 je pense qu'il y a matière à je vais remettre la caméra il y a matière à pouvoir voilà à pouvoir traiter de pas mal de sujets mais tout est manipulation de toute façon vous voyez bien tout est manipulation et tout on veut nous ouais on veut nous faire croire des choses qui sont enfin je veux dire les manifestations là ce ce n'est que le début il faut quand même pas mal de de blocage peut-être de violence aussi mais ça la violence qui ressort dans la manifestation c'est ça va être plus le peuple on va dire par rapport à l'inflation tout ça parce que là je pense que là ça va commencer quand même à à bouger maintenant qu'est-ce que ça va faire moi pour moi à ce qu'on se stérile à ce qu'on se stérile il n'y aura pas grand chose qui changera malheureusement il n'y a pas de déflation ça c'est une évidence ouais on va pas retenir le coup et s'adapter en attendant une meilleure période mais là je ne vois pas du tout d'amélioration d'ailleurs je crois que Bruno Le Maire il a annoncé ça y est fièrement il a annoncé le comment le pourcentage d'augmentation des énergies donc c'est entre 8,6% et 9,4% enfin bref on est dans une fourchette de 10% ben voilà les énergies augmentent il y a tout qui augmente de toute façon tout augmente et puis voilà quoi je pense que les agriculteurs sont le prévice des des grandes manifestations qui va y avoir au moins jusqu'au mois d'avril donc mais malheureusement en France c'est ça les manifestations et puis ça change pas grand chose il y a toujours des manifs et puis voilà quoi je pense moi après je ne veux pas parler de politique mais je pense que tout pendant qu'on n'aura pas coupé complètement avec cette façon de diriger un pays qui est qui est là actuel les choses changent pas maintenant dans avec une autre une autre façon de gouverner est-ce que il y aura des avantages mais il y aura aussi des inconvénients je pense donc voilà il faut voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui sera le mieux mais de toute façon on va pas se mentir déjà on l'a bien vu en 2022 ou qu'on a senti que c'était voilà une certaine une magouille à l'américaine c'est-à-dire que en fin de compte aux Etats-Unis c'est des votes qui sont informatiques je crois il y a quelque chose au niveau qui est informatisé et en fin de compte ça pour 5 votes ça leur valait qu'un en fait c'est-à-dire que on va dire que il y a 2 votes qui passent pour une personne et 3 votes qui sont pour la personne qui vont pour l'autre personne ça c'est voilà et je pense que il y a dû se passer quelque chose comme ça en en 2022 maintenant voilà on en a pas les preuves mais moi je sais que voilà il y a eu assez d'événements pour savoir que ça a sûrement été un peu magouillé tout ça de toute façon c'est clair que la preuve c'est que les gens ont tous cette envie du changement et on se rend bien compte qu'au fil du temps ben au fil du temps ça 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 n'avance pas mais ça ça s'aggrave même ça s'aggrave hein on le voit bien là c'est de pire en pire c'est de pire en pire rien ne fonctionne en tout cas en France rien ne fonctionne et ils veulent encore plus nous priver de liberté mais ça je l'avais entendu il y a 4-5 ans j'avais du mal à y croire mais là on est dedans dans la privation de liberté de plus en plus et c'est vrai que le Covid l'a démontré mais le Covid a aussi démontré les failles de l'Europe puisque on nous disait de faire comme l'Europe sauf que chaque pays faisait ce qu'il voulait sur leur confinement donc bon tout ça c'est donc je n'ai pas encore de sujet pour la prochaine vidéo on verra de toute façon j'en reviendrai peut-être sur les manifestations mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus ça ne changera rien c'est pas une question d'être fataliste mais je pense que malheureusement ils savent comment manipuler les choses quand il y a eu les gilets jaunes il a augmenté le SMIC de 100 euros mais en fin de compte il a juste avancé son programme financier sur les 5 ans c'est à dire ce qu'il n'a pas donné à ce qu'il n'a pas donné enfin je veux dire ce qu'il devait donner sur 5 ans il a donné en mille fois quoi voilà et les gens ont eu l'impression que notre président avait fait un très beau geste en fait non il a juste avancé ce qu'il devait sur le SMIC mais directement sauf que au lieu que ça soit allé sur 5 ans voilà donc c'est tout est manipulation et donc on verra bien on verra on verra bien la suite mais ça va être long ça va être long mais je perçois quand même qu'il y a une amélioration en 2026 de manière générale alors qu'on aura toujours on est censé tout le temps enfin on est censé avoir le même gouvernement encore en 2026 alors qu'est-ce qui va se passer pour que je perçois une amélioration ça c'est le grand mystère en tout cas une chose qui est sûre c'est que je ferai certainement une vidéo aussi sur les européennes puisque ce que Bardella a mis en place je pense que ça aura une grande influence dans l'avenir et surtout bah évidemment qu'il a l'air d'être largement en tête dans les sondages et que je pense ça ça plaît pas trop au parti qui est en place au parti politique qui est en place et je pense qu'il va y avoir de la de l'intox aussi pour troubler un peu tout ça enfin on reviendra dessus enfin moi j'en reviendrai dessus personnellement et et on verra les sujets qui tomberont mais pour l'instant voilà on va être dans les manifestations j'avais prédit malheureusement aussi une attaque croître les doigts j'espère m'être trompé mais malheureusement je pense qu'on a une attaque terroriste enfin une attaque terroriste en France au premier trimestre donc peut-être vers mars avril c'est pas à souhaiter je dis bien que c'est pas à souhaiter mais malheureusement je pense que il se pourrait qu'on ait malheureusement ce genre de choses alors inflation plus ça plus ça ben faut résister faut s'adapter et puis attendre des jours meilleurs voilà et ben merci encore de suivre mes vidéos n'hésitez pas encore une fois de plus à vous abonner à laisser des commentaires j'y répondrai toujours avec plaisir et puis donc je vous dis à la prochaine fois merci beaucoup